Welcome à tous, welcome à tous, bienvenue sur la chaîne Le Grand Footoir et que dis-je la chaîne ce soir du Le Grand Footoir ? Bienvenue à vous sur le deuxième débrief de la saison entre Pau et le Rodez-Avéron Football qui s'est fini sur le score de 1 à 1. Ce soir on va parler un petit peu du match. D'ailleurs je tiens d'abord à féliciter certains membres du Copruténois, une dizaine qui ont fait déplacement à Pau depuis Rodez en minibus et en voiture personnelle. Bravo à vous les gars, bravo Gégé, petite dédicace à vous les gars, c'est ça qui est bon. Vous représentez nos couleurs rutennoises, avéronaises, partout dans les stades, bravo à vous. J'espère que la route se passe bien, bon retour à vous en tout cas les gars. Merci, vous avez un petit peu entendu lors du stade à Pau ce soir. Si je ne m'abuse, c'est le stade de rugby, parce qu'encore le stade de Pau est en travaux. Donc ce soir Rodez-Avé est reparti avec le 1 point, 1 point extérieur alors que c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux puisqu'il y a eu l'ouverture du score de Bonnet, Hugo Bonnet, notre attaquant vedette qui a d'ailleurs prolongé jusqu'en 2023 au Rodez-Avéron Football sous nos couleurs 100 et or. Qu'il a d'abord raté pour la première fois son pénalty mais qui a bien repris parce que le ballon est revenu sur lui et qui a repris dans le but vide. Donc un azeau pour Rodez mais après, logiquement, on va dire, on ne va pas se mentir, logiquement, Pau, vu la physionomie du match, Pau a égalisé sur une frappe splendide, mais vraiment, waouh, une frappe à la FIFA, une frappe à la PS, une frappe extrêmement, une grosse frappe l'autre. Je pense qu'il a autant de défaut, il ne la met pas au but, mais la tête voici, mais ça va en plein le plus calme sur Guy Varche, entre nouveaux gardiens, qui, je pense, sur cette frappe, tu ne peux rien faire, même, je pense, que le meilleur gardien du monde, même Neuyer, Navas et autres, ne peuvent rien faire sur une frappe qui est extraordinaire, un super but d'ailleurs. Donc c'était le premier match de Pau, entre guillemets, à domicile. C'est une Pau, une équipe qui, clairement, est quand même un peu plus faible que nous, mais ce soir, voilà, ils ont vendu fièrement leur Pau. Donc bravo à vous, bravo, bravo à vous, bravo à Pau. Pour la première année en Ligue 2, nous, on l'a connu, ça, l'année dernière. Mais Rodez, quand même, on va dire, au début de saison, quand même, on ramène 4 points sur 6 en deux matchs. Ce n'est pas si dégâts que ça, on ne va pas se mentir. On a gagné un 0 contre Grenoble à Paulygnon et là, on ramène le point d'une machine. On aurait pu faire mieux, mais ce soir, on joue en 3-4-3. Et je pense que, clairement, ça peut perturber certains joueurs. On a vu ce soir, quand même, que tactiquement, même techniquement, il y avait encore du manque, manque d'agressivité. Ah, il manque de cohésion dans ce groupe, il manque d'habitude de jeu. Pourtant, le statut, il est resté. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que physiquement, ils ne sont pas encore, les gars. Ils ne sont pas encore, les gars. Après, c'est que au début de la saison, on ne va pas se mentir. On ramène quand même un point de Pau. Ce n'est pas mauvais. On ne va pas cracher dans la stoupe. On ne va pas faire le mec un peu ou très haut. OK, c'est un candidat pour le maintien Pau. Qui, d'ailleurs, Pau, un des plus beaux, pardon, un des plus beaux, un des plus beaux, ça y est, ça marche. Vous voyez, c'est un petit, un live un petit peu fait après le match. Un des plus petits BG de Ligue 2. Donc, cette année, nous, on a 7 millions d'euros. Mais Pau, un légèrement moins. Et on s'en se voit quand même que les équipes sont assez proches. Même si Rodès a un peu plus, je pense, d'expérience et un petit peu meilleure techniquement. Mais, ah là là, c'est très dur encore cette saison. Bon, on est cinquième pour la deuxième journée. Quand on voit que Toulouse perd sa deuxième match consécutif. Seulement, cette saison-là, la Ligue 2 ne sera pas facile. On ne va pas croire. La Ligue 2, ce n'est pas un chapitre facile. C'est un chapitre vraiment physique, assez serré. D'ailleurs, je pense que cette année, ça sera encore plus serré. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse équipe qui se détache du lourd. Donc, du moins au début. Je ne sais pas ce qu'on redresse clairement, puisque le club a affiché ses objectifs. C'est de se maintenir le plus rapidement possible en Ligue 2. Et pourquoi pas faire un coup de France. Parce qu'on attend ça depuis un moment, faire un coup de France. On ne va pas se mentir. Et puis aussi, d'ailleurs, on va essayer de finir dans le milieu du tableau. La 10e place, ce n'est pas mal. Entre la 8e et la 12e place, ce n'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est trop compliqué, car encore en Ligue 2. Chaque point de prix est important. Donc, c'est pour ça de prendre un point extérieur. Même si on avait ouvert le score, je pense que ça ne reste pas un mauvais résultat. On va recevoir quand ? Ça sera beaucoup plus dur. Mais si on continue à grappiller des points, c'est important. Tous les points sont bons à prendre. Tous les points sont bons à prendre ce soir. Je pense que, bon, on a l'air félicitations à Hugo Bonnet. Si tu m'entends, bravo, tu ouvres ton compteur de but cette année. Bon, pas la façon la plus belle du monde, mais bon, ce n'est pas grave. Je pense que ce soir, le match est assez mérité. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ami Réténon, ami Avéronné ou ami Pavoie, Pavoie, on dit Pavoie, 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 je ne sais plus comment on dit. Depo, d'ailleurs, bienvenue sur le champion de Ligue 2. Bienvenue à vous. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu des clubs, un petit peu dans la région qui sont là. Ce n'est pas forcément dans la région, mais voilà, dans le coin, c'est important de tous être unis. Voilà, la Ligue 2, c'est un championnat qui est assez compliqué, on ne va pas se mentir. Voilà, un petit peu live, deuxième vidéo de cette année. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo, à continuer ces lives. Voilà, à la bonne offre enquête. D'ailleurs, j'ai l'étre un petit peu, un coup de gueule, parce que quelle galère depuis que les matchs ont diffusé le samedi soir. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, donc ça, c'est une galère. Puis avec le coronavirus, du coup, c'est assez compliqué pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir même voir les matchs. Même si, moi, cette année, je suis abonné. Mais quelle galère, je n'ai pas réussi à l'avoir sur Internet, à me choper un streaming illégal. Attention, ce n'est pas bien. Non, mais pour Mediapro, la chaîne, du coup, le nom, c'est Telefoot. Mais non, quelle galère, même dans les bars, j'ai galéré à voir les matchs dans un bar à Rodez, puisque la plupart n'ont pas encore acheté les droits, la licence pour diffuser les bars dans les bars. Puisqu'il faut savoir que c'est quand même différent, la licence professionnelle dans les bars, les restaurants, que chez vous, en termes de particulier. Ça aussi, on pourra en reparler sur une prochaine vidéo, mais quelle galère encore, nouveau entrant dans le monde des droits télé, entre Canal+, Bean Sport, entre RMC Sport, entre Mediapro, Telefoot. Franchement, il faut être milliardaire pour aller au foot. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, là ? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, voilà, écoutez, un à un, il n'y a pas de grand chose à dire. Ce n'était pas un match très, très beau. Je trouve que Rodez allait mieux jouer son premier match contre Grenoble. Mais Rodez a fait du Rodez et il n'a pas très bien joué. Mais finalement, il était plutôt pas mal, à part ce but qui vient d'une autre planète, le but de Pau. Rodez aurait pu revenir avec la victoire. Mais bon, on est cinquième, c'est important, on continue sur le chemin. On prépare un petit peu encore, c'est début de la saison, donc il faut encore se rôder. Donc, soyez un petit peu indulgents, les ruthénois, les avéronnais, là. Oui, Rodez, ça joue mal. Non, non, arrêtez. On est quand même encore en deuxième année de Ligue 2. On n'a que 7 millions de budget. Il ne faut pas se mentir, on crée le club petit à petit, on grandit. Il ne faut pas se mentir, il y a quelques années, on était en CFA. On a failli descendre en CFA2, mais non, on est dans la Ligue 2. On joue à la télévision, on est là, on représente, le club se structure, le club avance, le club se développe avec un nouveau stade qui arrive dans 2-3 ans. Avec un centre de formation, avec des choses qui se passent. On crée de petit à petit, donc c'est bien, il ne faut pas oublier d'où on vient. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à venir interagir, à continuer à partager sur la chaîne Le Grand Foutoir, dirais-je même. La chaîne Le Grand Foutoir. Merci de votre indulgence, c'est fait avec le cœur, c'est fait avec les tripes. Je suis rétémois, je suis maman du COP. D'ailleurs, ciao, encore une édicace à vous les COP, bienvenue à vous. N'hésitez pas à venir. On se retrouve très prochainement. Allez. Dans la Veyron-Rhodesse, dans la région Rhodesse, dans la France Rhodesse. Rhodesse, allez les rues, t'es noir.